Bonjour, je me nomme Omar Moussaoui, je suis le directeur du service de l'urbanisme à Tulsi, et aujourd'hui on va vous présenter, moi et mon équipe, la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Mattaouini. Donc là vous allez voir différents outils qui vont défiler par la suite. Alors avant de commencer, on va vous expliquer dans cette présentation, on va vous expliquer tout ce qui est touché par la concordance, les éléments de concordance versus les points qu'on a intégrés nous-mêmes ici au service de l'urbanisme pour différentes raisons et pour bien sûr faciliter la vie des citoyens. Alors, le travail a été fait par une petite équipe à l'interne, il faut le préciser, c'est pas une firme qui a travaillé là-dessus. Donc il y a Amélie Grenier qui a une maîtrise et qui est également urbaniste de l'Ordre des urbanistes du Québec. Il y a Amélie qui a une maîtrise en sciences de l'environnement et qui, vous allez me dire là, environnement, oui, elle a travaillé tout le long du processus avec nous. Donc c'est un travail vraiment conjoint entre urbaniste et spécialiste en environnement. On voulait mettre de l'emphase sur la considération environnementale. Donc, c'est un plan qui est fait un peu selon le milieu, selon les différences qu'on a dans différents milieux de Chelsea. Alors, vous allez voir par la suite, là, la démension, bassin versant et tout, là, donc tout ça a été pris en considération. Donc, la présentation va se dérouler en expliquant un certain nombre de points. Alors, là, on va commencer par expliquer le plan d'urbanisme. C'est quoi le plan d'urbanisme et quelles sont les ramifications avec le schéma d'aménagement, les orientations gouvernementales. Donc, c'est quoi le lien entre tous ces outils de planification et de vision? On a aussi la démarche, la démarche qu'on a entreprise, là, à travers le temps, le portrait général du territoire, les grandes affectations, les unités de gestion écologique, la nouvelle cartographie de zonage, les outils discrétionnaires, les enjeux et orientations, le plan d'action et, finalement, la conclusion. Alors, le plan d'urbanisme, là, c'est un document de référence en matière d'aménagement du territoire, le Chelsea. Il doit répondre aux exigences du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawini et guidera les autorités municipales sur un horizon de 15 ans avec une réactualisation aux cinq ans. Donc, ces 15 ans, c'est quand même important pour la municipalité. Le plan d'urbanisme, donc, c'est des objectifs et des orientations qui sont généraux et qui sont qualitatifs. Ça, c'est contrairement au règlement d'urbanisme qui sont des normes détaillées et précis. Le plan d'urbanisme présente les choix d'intervention dans plusieurs domaines, le commerce, le transport, l'habitation, la protection de l'environnement, etc. Donc, c'est vraiment tous les thèmes qui sont abordés à l'intérieur du plan d'urbanisme. Et le plan d'urbanisme considère aussi les potentiels du milieu, les contraintes du milieu et les préoccupations des citoyens et du conseil municipal. Donc, c'est pour ça qu'on a décédé de carrément de le réviser de A à Z parce que les considérations ont changé, puis les problématiques aussi. Donc, il assure l'harmonie dans l'aménagement et l'organisation des activités. Alors, le plan d'urbanisme doit néanmoins refléter les grandes orientations dictées par les échelles supérieures. Donc, ça vient, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça vient du gouvernement en premier. Donc, il y a des éléments qui viennent du gouvernement qui passent par la MRC puis qui aboutissent à la municipalité. Donc, il y a une sorte de conformité locale versus une conformité régionale. Alors, le gouvernement transmet au MRC ses orientations et projets d'intervention. La MRC élabore un schéma d'aménagement qui reprend ses éléments. La municipalité doit avoir un plan d'urbanisme conforme avec les objectifs du schéma d'aménagement de la MRC. La municipalité élabore des règlements plan d'urbanisme en conformité avec le plan d'urbanisme. Alors, on voit ici le petit croquis, les orientations gouvernementales tout en haut. Le schéma d'aménagement qui doit lui assurer une conformité régionale avec les orientations gouvernementales et le plan d'urbanisme aussi qui doit assurer une certaine conformité aussi régionale avec le schéma d'aménagement. Et il y a, en dernier lieu, la conformité locale entre le plan, le schéma d'aménagement, le plan et les règlements d'urbanisme des municipalités. Et quand on parle du règlement d'urbanisme, on est dans le zonage, l'autissement, l'administratif, la construction, les PAE, les PPC-moins, etc. Donc, il y a tout le volet règlements normatifs, mais il y a aussi les règlements discrétionnaires, là, dont on va rajouter deux de plus à l'intérieur de cette concordance. Alors, le schéma d'aménagement détermine les grandes orientations d'aménagement du territoire, les grandes affectations du territoire, les périmètres d'urbanisation, toutes zones où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières, par exemple, les glissements de terrain, les zones inondables, les voies de circulation, les parties du territoire présentant un intérêt d'ordre historique, culturel, esthétique ou écologique, l'organisation et la planification du transport terrestre, la nature des infrastructures et des équipements importants qui existent sur le territoire. Donc là, maintenant, on arrive à la démarche. La démarche, elle a été entreprise, c'est au début, c'est suite à l'adoption du schéma d'aménagement en 2018. Donc là, en janvier 2018, il y a eu dépôt d'un nouveau schéma d'aménagement qui remplace celui qui a été adopté en 1988. Et suite à ce dépôt, les municipalités de la MRC ont deux ans pour se conformer au nouveau schéma d'aménagement. Alors, donc, en 2019, on a décidé de commencer les travaux de concordance du plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme. On a donné, on a commencé par donner le mandat pour élaborer la cartographie parce que c'est l'élément de référence, la cartographie pour la CARA. C'est un organisme de bassin versant. En janvier 2020, on a fait une demande de prolongation de délai avec le ministère des Affaires municipales pour un délai de six mois. Et en février, on a toujours poursuivi, poursuivi, poursuivi dans notre collaboration avec l'organisme de bassin versant la CARA et le ministère de l'Environnement pour l'élaboration d'une approche par l'unité de gestion écologique. L'unité de gestion écologique, ça c'est un concept récent qui implique un travail avec, vous savez, incomparable à mettons les unités de bassin versant. Donc, pourquoi le ministère de l'Environnement? Parce que c'est une nouvelle approche au niveau national. Le ministère de l'Environnement était très intéressé de travailler avec nous pour développer cette approche. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'avoir une collaboration avec un spécialiste en biologie, quelqu'un en environnement, qui puisse nous guider à travers ces nouveaux concepts. Alors, le ministère, là, on fait avec ce travail, là, une sorte de laboratoire qui va probablement développer par la suite, là, à travers le Québec, avec d'autres municipalités, là, qui seraient concernées à faire une modification réglementaire. Donc, en 2021, on a eu la présentation du PU et des règlements au conseil municipal et on a décidé, suite à cette présentation, de faire une consultation équilibrée. Donc, au niveau du plan d'urbanisme, on débute par le portrait général du territoire. Donc, on constate que la municipalité de Chorsey se situe dans la région administrative de la Nadière, qui est située, plus précisément, dans la MRC Matawini. On est à moins d'une heure de Montréal et les principales artères qui traversent la municipalité sont la route 125 et la route 335. On a plus de 320 kilomètres, là, de routes qui traversent l'ensemble de notre territoire et une superficie de plus de 287 kilomètres carrés. Au niveau du portrait général, encore, la municipalité, là, se distingue parmi un territoire vraiment très riche en milieu humide et hydrique. On en dénote, là, plus d'une centaine de lacs, de rivières, d'étangs, de marécage, marais et tourbières. On a aussi, là, plusieurs montagnes et vallées, et bien sûr, une forêt sur un très grand territoire, là, de la municipalité. Donc, concernant la population, en 2021, on dénotait, là, 4926 habitants permanents et 4063 habitants saisonniers, ce qui est à proportion pratiquement égale de population, là, au sein de la municipalité de Chorsey. Depuis les 20 dernières années, la population de la municipalité a connu une augmentation, là, de 20 %, et la majorité de nos travailleurs transitent, là, à l'extérieur du territoire de la MRC Matarouni, là, pour aller à leur lieu d'emploi. Selon la prévision 2016-2036, là, de l'Institut de la statistique du Québec, ceux-ci, là, prévoient, en fait, une baisse de 3,2 % de la population d'ici 2036. Mais, par contre, avec la situation pandémique qu'on vit actuellement, on peut prévoir que cette prévision, là, risque de changer, puisqu'on connaît déjà, là, certains mouvements de population, là, à travers la province. Ensuite, au niveau, là, de la division de notre territoire, donc, on est toujours au niveau de notre périmètre urbain. On a une superficie, là, de 0,86 km², ce qui est relativement petit, mais tout à fait raisonnable pour les besoins qu'on a actuellement. On dénombre, là, 429 immeubles, donc, soit des terrains vacants ou des terrains qui ont déjà une construction. Et on retrouve, bien sûr, là, nos principaux commerces et institutions, là, dont le CLSC et l'école. Et à l'extérieur du périmètre urbain, c'est là où on retrouve notre plus grande superficie au niveau de notre territoire, là, soit 286,14 km² et plus de 4400 propriétés. Et c'est, bien sûr, là où on a nos richesses naturelles, là, nos lacs, nos rivières et nos forêts. Au niveau de la tenue des terres, on voit, en fait, là, que notre territoire est constitué de terres publiques. Donc, c'est ce qu'on peut voir en vert, des terres qui appartiennent au gouvernement, tout simplement, de terres privées qui sont en jaune. Donc, tout propriétaire privé, là, c'est vraiment de cette nature-là. Et aussi, là, en assuré, tout ce qui est TPI. Donc, c'est des territoires publics intramunicipaux. Donc, on voit maintenant ici, en fait, notre comparatif au niveau du périmètre urbain. On voit donc, en fait, le périmètre urbain qui est actif, là, de 2011 à aujourd'hui, encore à ce jour. Donc, ce que vous voyez, là, en mauve. On a eu une réduction de notre périmètre urbain, là, dans la nouvelle nomenclature qu'on vous propose aujourd'hui. C'est une proportion peu significative, puisqu'on a, là, vraiment, là, un ensemble de lots tout à fait raisonnables pour accueillir de nouveaux commerces et résidences au sein de notre périmètre urbain. On a un potentiel de développement, là, tout à fait, là, raisonnable pour les prochaines années. Le prochain point concerne les grandes affectations. Elles sont déterminées par la MRC Matamuni et elles doivent être conformes à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Elles désignent aussi, en fait, l'utilisation du sol qui est privilégié sur des territoires très spécifiques. Puis, elles assurent la mise en valeur du patrimoine naturel et des éléments anthropiques qu'on y retrouve. Donc, en bref, les affectations du territoire, ils représentent une grande partie de ce qu'on retrouve, en fait, sur le territoire, puis surtout ce qui est appelé à devenir. Les grandes affectations du territoire de Chelsea. Dans les affectations du territoire, on distingue deux catégories. Il y a le périmètre urbain et la zone périurbaine, donc ce qui se trouve à l'extérieur du périmètre urbain. Alors, dans le périmètre urbain, là, on distingue un peu des affectations de type résidentiel, commercial, équipement public, etc. À l'extérieur du périmètre urbain, on a les affectations qui sont déjà déterminées par le schéma d'aménagement, c'est-à-dire les affectations conservation, industrielle, récréative extensive, récréo-forestière, rurale, villégiature de consolidation, villégiature de développement. Donc, ça, c'est un peu les affectations qu'on retrouve dans le schéma d'aménagement, puis qu'on a repris dans le plan d'urbanisme et même dans le règlement de zonage. Alors, ça, c'est un peu la ligne de conduite qui a été tracée par le schéma d'aménagement et qu'on doit suivre dans notre planification. Là, on voit le plan d'urbanisme, le plan d'urbanisme pour le périmètre urbain. Et on voit aussi toutes les affectations, là, dont on a parlé tout à l'heure, l'habitation, le commercial et le public. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'intérieur du périmètre urbain, la municipalité est libre de prévoir ou de planifier les choses à sa façon. Par exemple, en ce qui a trait à la densité, par exemple. Et ce qui n'est pas le cas à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, où, comme je l'ai dit, la ligne de conduite, elle est déjà tracée. Donc, on doit respecter les densités. Il y a aussi d'autres paramètres à respecter qui sont établis par le schéma d'aménagement. Alors là, on voit d'une façon générale l'extérieur du périmètre urbain. Et on voit l'ensemble des affectations qui sont établies par le schéma d'aménagement. On voit toutes les divisions qui ont été faites. Donc, on voit toutes les zones et toutes les couleurs, là. Vous allez voir tout à l'heure, affectation par affectation. Alors, l'affectation de conservation, ce que vous voyez ici, là, avec les initiales CS, c'est regroupe des terres publiques ou des propriétés privées ayant une valeur écologique et où le milieu naturel est particulièrement vulnérable aux activités humaines. sont identifiées par cette affectation les aires protégées dans les refuges biologiques ainsi que certains secteurs en territoire municipal. Donc, ça, c'est généralement, c'est des affectations où il n'y a pas d'intervention humaine sauf pour, par exemple, des sentiers ou la protection de l'environnement. C'est juste pour ça qu'on pourrait faire quelques... C'est vraiment des interventions ciblées et puis il n'y a pas de développement à l'intérieur de ces affectations. Alors, l'affectation industrielle, elle regroupe l'industrie en général et particulièrement celle présentant des contraintes importantes pour le voisinage, comme le bruit, la fumée, les éclats de lumière, la circulation reliée au camionnage ou les risques d'explosion. Alors, celle-là, c'est l'affectation industrielle. Certes, on a une affectation qui touche à ce secteur, mais ça reste que l'affectation contient quand même des superficies de terrain très généreuses et ils sont vraiment bien situés, surtout par rapport à l'axe 125. Donc, c'est vraiment... C'est une zone qui serait, à mon avis, très attractive pour recevoir toutes sortes d'activités industrielles s'il y a lieu. Le récréatif extensif, elle regroupe les activités récréatives qui ont surtout un caractère extensif et qui misent sur la vie au milieu naturel. Le caractère polyvalent de leur utilisation réside également dans le fait que ces territoires peuvent aussi faire l'objet d'aménagements forestiers. Là, vous l'avez compris, on parle du parc, du parc Oirou. Donc, c'est une affectation qui touche vraiment le parc Oirou. Alors, la affectation récréo-forestière, elle regroupe l'ensemble des terres du domaine de l'État et des territoires publics intra-municipaux situés sur le territoire de la municipalité qui sont libres de structures fourniques. Elle représente un milieu où se déroule l'aménagement forestier en tant que principale activité en cohabitation avec des usages de type récréatif. Donc là, vous l'avez compris, c'est les terres du domaine de l'État. Le rural, il regroupe des secteurs où l'on préconise une vocation mixte et où les milieux se sont développés depuis fort longtemps. La mise en place de nouvelles rues à caractère résidentiel n'est pas autorisée à l'intérieur de cette affectation de gestion de l'urbanisation, mais à part le bouclage de deux rues existantes. Donc ça, c'est tous les secteurs, généralement, les secteurs qui sont situés sur la 125, mais il y a aussi d'autres secteurs en périphérie. La villégiature de consolidation, elle est majoritairement localisée aux abords des lacs et des cours d'eau. La mise en place de nouvelles rues à caractère résidentiel n'est pas autorisée à l'intérieur de cette affectation de gestion de l'urbanisation, mais à part le bouclage de deux rues existantes. Alors, dans cette affectation, le développement est autorisé et on a fait le choix de ces affectations parce qu'il y a préalablement, il y a eu préalablement des projets qui ont été déposés ou des projets qui sont sur la table de dessin. donc pour les développeurs qui veulent aussi développer, qui ne se trouvent pas à l'intérieur de cette affectation, ils pourraient en faire la demande à la municipalité puis on pourrait changer ou faire une demande pour modifier le schéma d'aménagement afin d'intégrer, mettons, ou afin d'étendre cette affectation à leur terrain. Donc cette possibilité elle est là et puis elle est ouverte à tout le monde qui veut développer son terrain ou qui est dans son terrain ou dans son terrain ne se retrouve pas à l'intérieur de cette affectation. La villégiature de développement, là on est proprement dit, on est dans le développement. Là on autorise la création de nouvelles rues, puis cette affectation aussi elle a été conçue suivant les projets potentiels qu'on a reçus ici à la municipalité ou d'autres projets qui sont sur la table de dessin. Donc suite à ça on a comme établi ces affectations qui regroupent des secteurs où l'on désire prioriser le développement en permettant l'ouverture de nouvelles rues à caractéristement ciel de faible densité. par contre le développement résidentiel est priorisé sur les chemins déjà existants et ce afin de rentabiliser les infrastructures publiques. Alors c'est ça, c'est sûr que pour ceux et celles qui veulent développer il y a aussi possibilité de modifier le schéma d'aménagement pour intégrer leur terrain. Donc il y a toujours cette possibilité de changer les affectations s'il y a une demande. En ce qui concerne le point suivant on va parler des unités de gestion écologique. En fait la municipalité a entamé une démarche avec l'OBV CARA qui est l'organisme de bassins versants de son territoire pour faire la délimitation du territoire de la municipalité de Chelsea par unité de gestion écologique. Donc le territoire a été découpé en fonction des limites naturelles de Chelsea. L'unité de gestion écologique ça représente les unités de drainage des milieux hydriques et humides et puis ça inclut autant tout ce qui est caractéristiques naturelles que les activités humides. Chaque unité de gestion possède ses caractéristiques qui lui sont propres. Autant en termes de milieux naturels que ce qu'on peut retrouver comme quartier dans ces unités-là. Chacune des unités a été nommée en fonction de la principale rivière ou du principal lac qu'on retrouve dans ce secteur-là. Donc on a la carte ici avec les 16 unités de gestion du territoire. Pour la suite je vais vous présenter deux exemples. Donc pour les 16 unités de gestion c'est des exemples de portraits écologiques qu'on va pouvoir faire. Le premier c'est l'unité de gestion la numéro 7 qui est la rivière Burton. Donc les principaux lacs et rivières qu'on retrouve dans ces territoires-là c'est la rivière Burton, on a le lac qui est David, Hershey, le lac Mooney ainsi que le lac Dupuis dans le village. Au niveau des caractéristiques environnementales on est évidemment à la zone inondable de la rivière Burton. On a également la présence de l'air de confinement du Cerf de Virginie. On a de grands couverts forestiers et également de grands milieux humils qui vont caractériser ces territoires-là. On retrouve également la route 125, les principaux commerces de la municipalité de Jersey, l'hôtel de ville, le CLSC. Donc un milieu qui est quand même bas. Le second exemple porte sur l'unité de gestion écologique numéro 15 qui est les grands lacs secteur de la rivière Trudel. Donc la principale rivière c'est la rivière Trudel puis les principaux lacs qu'on retrouve dans cette unité de gestion écologique-là c'est les lacs brûlés, jaunes, d'argent et septième lac. Les principales caractéristiques environnementales c'est là où on retrouve les lacs les plus gros de notre municipalité. On a également la présence de l'aire de confinement du Cerf de Virginie. Ce secteur-là est principalement à vocation résidentielle. On y retrouve des résidences de touristes et puis un point de vue exceptionnel du haut de la montée des bois. Les unités de gestion écologique ont été utilisées comme véritable trame de fond pour la nouvelle cartographie du zonage. Donc la nouvelle cartographie va intégrer les unités de gestion écologique dans son découpage. C'est vraiment une approche qui est innovante, qui est précurseur d'une planification du territoire où le bâti va rencontrer l'environnement. Mais pourquoi utiliser ces unités de gestion écologique afin de constituer le zonage? D'abord, c'est une collaboration indispensable entre les biologistes avec leur vision du monde vivant, les géographes pour leur vision de l'interaction avec les milieux physiques et les urbanistes avec leur vision du développement et de l'aménagement du territoire. Ce partenariat novateur est vraiment essentiel dans une perspective de développement durable, cohérent et intégrée du territoire. Pour ce qui est de la cartographie, ici, on voit les grandes affectations du territoire et les 16 unités de gestion écologique. Nous, ce qu'on a utilisé, c'est ces deux cartes-là et puis, on les a mis ensemble pour constituer la nouvelle carte de zonage. On a donc ici la nouvelle carte de zonage. Les différentes couleurs sur notre carte représentent chacune des 16 unités de gestion écologique. On a également les lignes en noir qui vont venir découper chacune des zones de notre territoire. Pour ce qui est des affectations, on les a conservées. Ce sont les affectations qui proviennent du schéma d'aménagement de la MRC. Donc, c'est les premières lettres de chacune des zones qui nous démontrent dans quelle affectation on se trouve. Si on prend, par exemple, la zone VC5, on va être en villégiature-consolidation et c'est la cinquième zone de cette affectation-là. Également, si on regarde entre la VC5 et la VC8, on suit la ligne de l'unité de gestion qui va venir la séparer. Ce découpage-là va permettre de vraiment découper le territoire de manière à avoir une idée plus réaliste des milieux naturels qu'on retrouve sur notre territoire. Toujours dans l'objet de concordance, on a souhaité en fait profiter de cet élan de modification pour diversifier l'offre d'aménagement du territoire en offrant en fait des outils nouveaux et diversifiés qui vont permettre en fait une meilleure cohabitation des usages puis qui vont améliorer le paysage urbain et périurbain. C'est en fait la meilleure façon de représenter les besoins puis les préoccupations qu'ont nos citoyens, donc vous, via en fait l'application du conseil municipal dans leurs diverses décisions et aussi outils réglementaires qu'on leur mettra à disposer. Ici sont donc présentés l'ensemble des outils réglementaires à caractère discrétionnaire qui seront en application ou qui sont déjà en application au sein de la municipalité. Donc, de façon à débuter, on va commencer par en fait le périmètre d'urbanisation. Actuellement, on a ce qui s'appelle les PIA qui sont déjà en application au niveau de la municipalité. Les PIA, en fait, c'est des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Actuellement, on en a deux au sein du périmètre d'urbanisation, soit le PIA qui constitue le chemin de l'église et la rue principale et ses artères adjacentes et bien sûr aussi tout ce qui concerne la route 125 qui est située au sein du périmètre d'urbanisation. On ajoute par contre à ces deux PIA-là un nouveau PIA qui lui va concerner tous les secteurs à forte pente qui sont bien sûr situés au sein du périmètre d'urbanisation. Par la suite, on ajoute un nouvel outil qui s'appelle un PPC-MOI en acronyme mais il se nomme en fait de façon particulière les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. On prévoit aussi l'établissement d'un dernier outil au sein du périmètre d'urbanisation qui lui n'est pas en développement tout de suite mais qui est projeté par la municipalité soit un PPU qui en fait est un programme particulier d'urbanisation. Donc, pour tout ce qui est des outils discrétionnaires qui sont en application à l'extérieur d'urbanisation on connaît un peu la même modification soit qu'actuellement il y a des outils qui sont déjà en place au sein du périmètre d'urbanisation tout comme on le voyait à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Donc, les outils déjà en place sont par exemple le PIA tel que vous mentionnez précédemment au sein du périmètre d'urbanisation qui consiste à être le PIA secteur lac-Lermoustier et au niveau de la route 125. Deux nouveaux PIA s'ajoutent soit à secteur forte pente sous la même forme que ce qu'on retrouve au niveau du secteur du périmètre d'urbanisation et on ajoute aussi un PIA qui va concerner uniquement les projets intégrés à caractère résidentiel. on a bien sûr le PIA secteur des grands lacs donc le plan d'aménagement d'ensemble qui lui est déjà en application qui on ne change pas la formule qui est déjà existante. On ajoute tout comme on le fait au sein du périmètre d'urbanisation le PPC mois et bien sûr tout ce qui encadre les règlements sur les usages conditionnels seront en application à l'extérieur d'urbanisation. Donc, on va passer par usage conditionnel tous les usages à commerce routier et hébergement qui seront situés en fait dans les affectations rurales, villégiatures de consolidation et villégiatures de développement. On retrouve ici en fait la liste complète de tous les règlements d'urbanisme qui ont fait l'objet de modifications dans le but d'assurer la concordance au schéma d'aménagement. Donc, chacun des règlements qui sont présentés ici vous seront bien sûr expliqués dans chacune des capsules informatiques qui seront mises à disposition. Au niveau du plan d'urbanisme, le corps en fait d'un plan d'urbanisme doit se structurer généralement de la façon suivante. Donc, on retrouve des enjeux, des orientations, des objectifs et bien sûr des actions qui s'accompagnent aux objectifs et orientations. Donc, quand on parle d'enjeux, en fait, il faut avoir en tête que ça touche plusieurs aspects de l'aménagement du territoire et du développement durable et puis c'est des thématiques d'application. Pour ce qui est des orientations, en fait, ce sont des orientations, des grandes orientations d'aménagement du territoire qui ont chacune un enjeu très spécifique et puis c'est la ligne directrice qu'on donne au sein du plan d'urbanisme. À chacune des orientations découlent des objectifs qui permettent de fixer les barèmes pour répondre, en fait, aux orientations précédentes et des objectifs. Il y a des actions, bien sûr, qui sont mises en place et qui visent à mettre en lumière des projets qui sont assez particuliers pour permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est dotés précédemment. On retrouve ici les huit enjeux que constitue notre plan d'urbanisme, donc, qui vous seront présentés dans les prochaines diapositions. Pour connaître en détail le plan d'urbanisme, on vous invite à consulter le document écrit qui vous sera mis à disposition. On vous présentera, en fait, quelques exemples d'enjeux, d'orientation, d'objectifs et d'actions pour mieux comprendre et cerner, en fait, la structure de la démarche qu'on vous a expliquée précédemment. Donc, si on débute par le premier enjeu qui est la gestion d'urbanisation au sein du périmètre urbain, on constate qu'en fait, la première orientation qui est liée est en fait de consolider le développement du périmètre urbain en créant une véritable vitrine pour la municipalité. De cette orientation découlent plusieurs objectifs dont la valoriser l'image du noyau urbain de Jersey, offrir un parc résidentiel dense et diversifié selon les principes du développement durable, on parle aussi d'offrir des services adaptés aux besoins de l'ensemble des communautés et plusieurs autres objectifs. Des objectifs, si on prend le premier qu'on a mentionné, donc de valoriser l'image du noyau urbain de Jersey, deux exemples d'actions sont présentement ici cités. Donc, on voit, par exemple, de soutenir et diffuser le programme de subvention des façades des bâtiments commerciaux, résidentiels et communautaires et on souhaite aussi procéder à la création d'un comité d'embellissement volet fleuron du Québec. Un deuxième enjeu est la gestion de l'urbanisation à l'extérieur du périmètre urbain. Son orientation est de favoriser une gestion harmonieuse et efficace des espaces de villes et plein air. De cette orientation découle plusieurs objectifs dont celui-ci qui est d'encourager l'édification de nouvelles résidences en bordure des chemins publics et privés conformes. Et pour y arriver, deux exemples d'actions sont ici présentées, soit de réaliser une campagne de sensibilisation et d'information de la réglementation municipale et de mettre en place des incitatifs financiers qui pourraient passer par des crédits de taxation ou des programmes d'aide à l'acquisition d'une résidence, par exemple. Le troisième enjeu est au niveau de la qualité de vie des citoyens et du patrimoine culturel. Son orientation est de stimuler la vie communautaire en développant le sentiment d'appartenance et de quiétude. Plusieurs objectifs sont encore ici présentés, mais de façon plus précise, on parle par exemple d'améliorer le sentiment de sécurité de la population de Chersoise. Pour y arriver, quatre exemples d'actions seront développés. Soit par exemple de réaménager la rue principale selon les principes d'une rue partagée, de mettre en place des voies cyclables lors de la réflexion des chemins municipaux, donc des collecteurs municipaux, et bien sûr de mettre en place un registre de population à risque et vulnérable. On parle aussi de la création d'un botin de ressources municipales qui va être destiné à l'accompagnement des organismes communautaires, donc qui vont pouvoir venir réellement en soutien à la population qui en ont le plus besoin. Finalement, l'enjeu numéro 5 qui est au niveau de la protection de l'environnement, son orientation est d'assurer une utilisation harmonieuse et rationnelle des milieux naturels dans une optique de protection de l'environnement. Son objectif est d'assurer un des objectifs est d'assurer le développement rationnel du territoire dans une optique de préservation de la ressource eau en matière de qualité et aussi de quantité. Trois exemples sont exposés pour l'atteinte de l'objectif, soit d'inclure la gestion par unité de gestion écologique dans la nomenclature de la réglementation. On souhaite aussi caractériser les rives sur l'ensemble de la municipalité, tous les lacs qui sont habités, et on souhaite créer des comités de concertation, donc 16, afin de représenter chacune des unités de gestion écologique telles qu'on vous les a présentées précédemment. On retrouve donc ici l'ensemble des fiches sommaires qu'on trouve au sein du plan d'urbanisme qui détaillent chacune des actions qui seront en lien avec chacun des objectifs qu'on a donnés précédemment. Donc, ce sont vraiment des fiches qui peuvent être consultées de façon très sommaire, comme je l'ai dit, pour établir chacune des priorités que se sont données la municipalité de Tracy. Donc, en bref, le plan d'urbanisme comprend huit grands enjeux, huit grandes orientations, 31 objectifs et 82 projets que s'est doté la municipalité dans le plan d'urbanisme. Avec toutes ces informations, donc, on vient de conclure la première étape qui est tout faite pour le plan d'urbanisme. Donc, comme on l'a dit, le plan d'urbanisme, là, découle du schéma d'aménagement et le schéma d'aménagement lui-même découle des orientations gouvernementales. Alors, le plan d'urbanisme, là, au niveau des municipalités, là, donnent lieu à des règlements d'urbanisme, que ce soit des règlements d'urbanisme de type normatif ou des règlements d'urbanisme de type discrétionnaire. Alors, maintenant, le plan d'urbanisme et ces règlements sont soumis à la immersive pour révision. Donc, il y a une conformité qui va se faire au niveau de la immersive. Et suite à la consultation de sa population et au commentaire de la immersive, la municipalité effectuera s'il y a des modifications sur son plan d'urbanisme et les règlements qui en découlent. Le plan et les règlements d'urbanisme entreront en vigueur lorsqu'il y aura délivrance d'un certificat de conformité de la part de la immersive. Ce qu'il faut mentionner, c'est que le plan d'urbanisme quand même reste un outil d'une importance capitale parce que c'est à travers lui qu'on va mettre en place toutes sortes de réglementations. Et c'est là aussi qu'on doit assurer une certaine forme de conformité parfaite entre le plan et les règlements d'urbanisme. C'est sûr que là, si vous avez des questions, vous avez la possibilité de les transmettre à travers la consultation écrite. On va aussi répondre à chaque question et on va mettre la réponse. On va la partager avec l'ensemble des citoyens. Comme ça, les gens vont savoir aussi c'est quoi les préoccupations des autres personnes et ils vont aussi se partager toutes les réponses qu'on va donner par rapport à ces questions. Donc là, suite à ça, on va passer au règlement d'urbanisme. d'urbanisme.